Après l'émotion et l'euphorie hier à la clôture de la COP21 et l'annonce d'un accord présenté comme historique entre les 195 pays de la planète, reste maintenant à transformer l'essai. On en parle avec les invités du Grand Angle juste après ceci. J'invite maintenant la COP à adopter le projet de décision intitulé Accord de Paris qui figure dans le document. Je regarde la salle, je vois que la réaction est positive, je n'entends pas d'objection. L'accord de Paris pour le climat est accepté. On me rappelle que j'ai à taper avec le marteau. C'est un petit marteau, mais je pense qu'il peut faire de grandes choses. Un petit marteau vert comme il se doit. Alors l'accord de Paris a-t-il réellement proclamé les droits de l'humanité en matière climatique ? Comme l'a dit le président français hier soir. L'accord des 195 pays est-il réellement historique ? Comment contrôler les engagements pris à Paris ? On en débat avec nos deux invités. D'abord Cédric Ringenbach. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes ingénieur de formation, directeur du Shift Project. Vous étiez présent à la COP21 en Bourget. Un mot d'abord sur ce Shift Project. Quelles sont vos convictions climatiques ? Nous, nous sommes un organisme qui fait du lobbying pour le climat. Donc le but du Shift, c'est de proposer des idées pour décarboner l'économie et se débarrasser le plus vite possible des énergies fossiles. Et vous êtes indépendant ? Oui voilà, on est indépendant. On est toujours dépendant de quelque chose, de quelqu'un. Et donc on est financé par des entreprises qui sous forme de mécénat, mais elles n'ont pas un droit de regard. Les entreprises sont engagées dans la transition énergétique ? Elles sont engagées autant qu'elles peuvent, mais elles n'ont pas de droit de regard sur nos productions. On travaille indépendamment et elles nous financent. Et puis si elles ne sont pas d'accord, elles s'en vont. Et jusque là, ça se passe. D'accord. Et puis avec nous en duplex de Bruxelles, Jean-Pascal Vanipersel. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes physicien, climatologue et professeur à l'Université de Louvain-Laneuve. Vous êtes ancien vice-président du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Vous êtes l'auteur entre autres de « Une vie au cœur des turbulences climatiques ». On va voir votre livre aux éditions de Bouc. Et vous étiez vous aussi au Bourget, où vous étiez conseiller scientifique de la délégation belge à cette fameuse COP21. Alors ma première question sera pour Céric Ringenbach. Pour vous, un accord historique, comme on l'a dit, ou en tout cas un tournant historique dans les mentalités peut-être ? Historique, oui. Ça c'est sûr. Parce que c'est la première fois qu'on a un accord de cette ampleur sur le climat. Et on a fait un certain nombre de pas en avant. Alors c'est un accord qui est insuffisant. Mais j'étais sur votre plateau il y a quelques semaines. On le savait qu'on n'allait pas être à la fin de cette COP sur la trajectoire des deux degrés. On le savait. Donc tout reste à faire. Mais on peut dire aujourd'hui qu'en tout cas qu'on a un accord historique. Ça a été très difficile d'y arriver. Dans les derniers jours, on se demandait vraiment si ça allait passer. Mais on y est arrivé. Jean-Pascal Valiporzé, même question. Vous êtes satisfait ? C'est un accord historique ? Je pense que c'est un accord historique. Parce que ça faisait 18 ans qu'il n'y avait plus de nouveaux traités sur le climat. Le dernier, c'était le protocole de Kyoto. Et le protocole de Kyoto ne concernait qu'une quarantaine de pays. Ici, c'est vraiment 195 pays qui sont mobilisés. Donc c'est vraiment très important. Alors les 195 pays, en réalité tous les pays de la planète qui participent à cette COP 21, ont dit « Nous devons limiter la hausse des températures mondiales à 2 degrés. » Et si possible, faire mieux, arriver à 1,5 degré. Jean-Pascal Valiporzé, le principe est acquis. Mais comment y arriver ? Toute la question est là. Alors on sait que pour y arriver, il faut réduire les émissions de gaz à effet de serre qui contribuent au réchauffement du climat. On le sait maintenant bien, grâce au rapport du GIEC notamment. Il faut les réduire de façon à arriver à zéro, bien avant la fin du siècle. Et cet accord le reconnaît. Le reconnaît avec des mots un peu compliqués, mais le reconnaît. Et donc il faut, comme le disait Cédric Rigonbach, il faut décarboner l'économie mondiale le plus vite possible. Abandonner le plus vite possible l'utilisation des combustibles fossiles pour avoir un climat qui reste habitable. Alors c'est peut-être déjà ça la première évolution. C'est qu'on n'a jamais autant entendu ce mot de décarboner qu'on n'utilisait pratiquement pas du tout avant. Donc François Hollande a dit lui-même, on est entré dans l'ère décarbonée. L'économie va se décarboner. En même temps, on apprend que les États continuent largement à financer des projets dans les énergies fossiles. C'est quand même contradictoire. Qu'est-ce qu'on doit faire, Jean-Pascal Vanipurzel ? On continue à financer ces projets ? C'est vrai que c'est tout à fait choquant de savoir qu'il y a plus de 500 milliards de dollars par an qui sont utilisés pour même subsidier les énergies fossiles, alors qu'on doit aller vers la décarbonation. Maintenant, je crois qu'avec le signal donné par l'accord de Paris à l'ensemble des pays, à l'ensemble des marchés, à l'ensemble des acteurs économiques et des citoyens du monde entier, je pense que les choses vont changer progressivement. On ne va plus pouvoir continuer à aller dans ces directions-là comme on l'a toujours fait. Il va falloir transformer l'économie pour se libérer de ces gaspillages énergétiques qui sont très importants aussi parce qu'il y a aussi les gaspillages, l'efficacité énergétique qui est très importante. Et puis il faut aller vers des énergies beaucoup plus propres. Cédric Ringenbach, décarboner l'économie, ça va prendre du temps ? Oui, ça va prendre beaucoup de temps. Maintenant, les énergies fossiles, c'est 80% de l'énergie aujourd'hui. Donc c'est quelque chose d'énorme. Il y a une inertie très importante. Quand vous avez des installations qui utilisent du charbon, du gaz, c'est des installations qui ont une durée de vie de 30 ans, 40 ans. Et on a appris par exemple récemment que la Chine et l'Inde allaient construire encore des centaines de centrales au charbon dans les prochaines années. Donc on est loin de la décarbonation. Je ne sais pas comment on dit d'ailleurs. Oui, au passage, il faudra mettre ça dans le dictionnaire parce que ce n'est pas encore le cas. Décarboner ou décarboniser au choix. Non, non, pas décarboniser. Voyez, on n'est pas d'accord. Ça veut dire que le mot n'est pas encore vraiment rentré dans le langage courant. Et donc, en tout cas, c'est vrai que les changements sont encore devant nous. Il y a une inertie très importante. Donc il va falloir très vite arrêter de construire des centrales parce que même celles qui sont déjà là vont encore produire pendant quelques années. Et plus on attend, plus ça coûtera cher. Alors, un exemple, si je continue d'installer une centrale aujourd'hui et que finalement, on va plus loin dans nos engagements et on se décide dans 15 ans d'accélérer le rythme, ma centrale que j'ai installée, au lieu de durer 30 ans, elle aura duré 15. Je la mets à la retraite à 15 ans. Ça me coûte beaucoup d'argent. Donc il faut très vite arrêter d'en construire. Alors quand on parle d'énergie fossile, évidemment, c'est des lobbies derrière. C'est l'industrie pétrolière, c'est l'industrie automobile, c'est l'industrie de l'énergie. Est-ce que les entreprises qui s'occupent de tous ces secteurs très importants pour l'économie sont conscientes de l'enjeu et sont en train de petit à petit de passer elles-mêmes à une transition énergétique ? Oui, les entreprises sont conscientes. Il y a aujourd'hui de plus en plus un thème qui monte fortement, c'est celui de désinvestir les énergies fossiles. Donc notamment les assurances, les banques sont en train de réaliser qu'aujourd'hui, si elles ont des investissements dans des sociétés pétrolières ou en tout cas charbonnières dans un encore plus court terme, c'est des investissements qui sont menacés. Menacés parce qu'il est possible que les engagements pris à Paris la semaine dernière se traduisent par des politiques publiques qui découragent très fortement ces activités, qui font des vrais freins financiers. Oui, on va demander à Jean-Pascal Vaniporze. Par exemple, la Belgique, vous étiez dans la délégation belge au Bourget. Est-ce que les entreprises belges qui sont parmi les plus, je ne dis pas toutes les entreprises belges sont parmi les plus polluantes, mais en tout cas celles qui sont polluantes, est-ce qu'elles ont conscience de l'enjeu ? Est-ce qu'elles vont réellement investir dans des énergies propres ? En tout cas, un certain nombre en sont très conscientes et très mobilisées. On a compris aussi que progressivement, la lutte contre les changements climatiques devenait plus seulement une contrainte, mais aussi une opportunité. Que ce sont les premiers qui auront développé les technologies et mis en œuvre, étaient capables de mettre en œuvre à grande échelle des technologies qui permettent de consommer beaucoup moins d'énergie et d'être beaucoup plus efficaces et plus propres, qui gagneront dans les marchés internationaux. Il n'y a pas d'engagement concret des entreprises. Là, on est encore au niveau des engagements personnels de tel ou tel dirigeant ou de tel ou tel groupe. Écoutez, en Europe, il y a tout de même des objectifs à atteindre à l'horizon 2030. Il y aura, dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord de Paris, des accords à plus long terme aussi. Donc je crois qu'en tout cas, en Europe, il va y avoir des règles et des contraintes très claires qui vont être dans la législation européenne. Et à l'échelle mondiale, il va y avoir une émulation positive, encouragée par l'accord de Paris, qui va transformer la manière dont les entreprises se comportent. Et celles qui ne le font pas vont se retrouver perdantes assez rapidement. Ce qui veut dire, Jean-Pascal Vanipersel, que l'essentiel de la lutte pour limiter les gaz à effet de serre va se dérouler au niveau national. C'est dans chaque pays. Chaque pays va devoir respecter ses engagements. Oui. Et en même temps, la coopération internationale est très importante. Parce que si... Imaginons qu'on arrive dans le cadre d'accords à l'échelle de régions, par exemple, l'Europe, de mettre un prix sur l'utilisation de l'atmosphère comme poubelle. Puisqu'aujourd'hui, on utilise l'atmosphère comme une grande poubelle pour le CO2, par exemple. Aujourd'hui, elle est gratuite pour l'essentiel. Si on commençait à faire payer cela, il est clair que c'est quelque chose qui encouragerait très fortement les entreprises et finalement tout le monde à ne plus déposer du CO2 dans l'atmosphère comme on le fait maintenant. Mais il faut le faire non pas à l'échelle d'un pays, mais à une échelle plus grande. Parce que si on ne le fait qu'à l'échelle d'un pays, on va avoir des entreprises qui vont être... qui vont avoir enclin à aller dans le pays d'à côté. Et donc il faut vraiment avoir aussi une approche internationale. Et donc c'est en ce sens-là aussi que l'accord de Paris, qui est vraiment mondial, est si important. – C'est-à-dire qu'on a parlé des entreprises, des États, les citoyens aussi, les associations, les ONG, mais aussi les citoyens ont un rôle très important à jouer dans le respect des engagements qu'on a pris en leur nom, en fait. – Ils ont un rôle très important. D'ailleurs, ça a été rappelé par Ban Ki-moon. – L'accord de Paris a été annoncé comme un accord contraignant. La réalité, c'est qu'en termes de droit international, il n'est pas contraignant, puisqu'il n'y a pas des objectifs mesurables, ni une puissance capable de faire réunir l'ordre. – Voilà, il n'y a pas de tribunal, l'accord n'a aucun pouvoir. – Donc quand on dit qu'il est contraignant, en fait, c'est justement parce qu'il permet une transparence qui autorisera ensuite les citoyens à interpeller leur gouvernement pour leur dire qu'ils n'ont pas respecté les engagements de l'accord de Paris. Donc elle est là. Le côté contraignant, il est dans le fait que la transparence va obliger tout le monde à mettre les choses sur la table. Et donc les citoyens ont un rôle à jouer pour mettre la pression. Les citoyens ont également, je pense aujourd'hui, une grande responsabilité, qui est que le réchauffement climatique, c'est quelque chose de compliqué. Il faut se former, il faut voir des conférences, lire des livres, parce que c'est quelque chose qui mérite d'y passer vraiment du temps. – Jacques-Vernay Perzé, le citoyen doit faire pression sur son gouvernement pour accélérer les choses, pour le rendre irréversible ? – Il ne doit pas se limiter à cela, il doit aussi agir lui-même. Mais c'est sûr que les gouvernements ont un rôle très important pour faciliter l'action. Ce ne sont pas les citoyens qui décident des normes que doivent satisfaire les habitats, par exemple, ou les modes de déplacement. Donc là, effectivement, les gouvernements ont un rôle très important. Et les gouvernements ne bougent bien souvent que sous la pression des citoyens. Donc le rôle des citoyens est très important. – Jean-Pascal Vanipersel, un mot très rapidement. On est sur une chaîne TV5Monde, une chaîne mondiale. Les 100 milliards promis aux pays en développement, c'est suffisant ? Ou ça vous semble beaucoup trop peu ? – Ça me semble beaucoup trop peu. Je l'explique d'ailleurs dans mon livre que c'est trop peu. Mais ce qui est positif, c'est que dans l'accord de Paris, il a été reconnu que ce chiffre qui doit être atteint au plus tard en 2020 n'est pas un plafond, mais est un minimum. Et que par la suite, il faudra aller au-delà de ce montant-là pour aider justement les pays en développement à faire face à leurs responsabilités. – Mais ce montant ne sera pas revu avant 2025. Donc il y a encore un délai supplémentaire. – Merci en tout cas Jean-Pascal Vanipersel d'avoir été en duplex avec nous de Bruxelles. Merci Cédric Klingelbach d'être venu sur le plateau du 64 minutes. – Merci. – Merci.